Musique On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui incontestablement. Musique La composition de Manchester United qui s'affiche et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Musique On connaisse cette équipe, on sait qu'elle aime bien asphyxier ses adversaires. Dès qu'ils vont toucher la balle, on va en avoir plusieurs jours sur le lieu. Oui, comme tu dis, elle mise beaucoup sur la possession du ballon, donc sur la récupération aussi. Sans ballon, elle ne peut pas mettre son jeu en place. Musique L'équipe qui s'était imposé à l'extérieur lors de sa dernière sortie. Avec une victoire qui avait tourné à la démonstration avec un énorme 4-0. Mais les joueurs savent que ce sera plus dur aujourd'hui. C'est parti dans ce match. Premier ballon pour Manchester United. La chevauchée de Neymar. Demi et Ali. Caricel. Oui, il a bien eu le jeu. Ballon intercepté. Aller dans le couloir. Demi et Ali. Le ballon est perdu. Deli et Ali. Marco Reus. Christiane Eriksen. Il y aura NT. Attention le tir. Ouais, la rue gardien. Sans souci. Ça va être compliqué. Il perd le ballon. Deli et Ali à la réception du centre. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Petit ballon en l'aubée pour Lukaku. Lukaku avec un bon ballon. Le garder qui repousse. Attention. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Belle prouesse du gardien. Ça aurait été bête d'encaisser un but en début de match. Ouais, ils ont bien pressé. Ils sont allés le chercher, ce ballon. Marco Reus. Marco Reus. Ça, c'est le genre que vous aimez, Pierre, je crois. J'adore. Infiniment sous-côté aussi, à mon sens. Je joue à tous les postes en attaque. Il va vite. Il prend la profondeur. Il marque des buts. Il ne se déplace jamais pour rien. Il paraît qu'il est un peu dingot, mais j'adore. Jesse Lingard. Ouais, sans doute, une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Excellente récupération sur les côtés. Ça va repartir. Eric Cain. Walker Peters. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. C'est une belle occasion, là Paul Lukaku. Ah oui, l'arrêt réflexe, l'arrêt réflexe du gardien magnifique. Ah, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Look show. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Lurenté. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle. Attention, le cacou pour créer le décalage. Très belle passe. Ah, ils étaient sous pression. Elle, la voilà la frappe. Elle, nouvel arrêt du gardien. Mais cette fois, il le garde. La défense qui récupère. Marsco Reus. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Non, non, ça ne passe pas. Occasion de prendre l'avantage. Ça passe franchement à côté. Même pas de frissons pour le gardien. Smorling. Marwan Fellaini. Pogba. Promélu, Lukaku. Ironté. Christian Eriksen. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh, le geste technique, c'est magnifique. Marwan Fellaini. Lukaku. Eric Dehir. Christian Eriksen. Il est un petit peu sermé, là. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à Lukaku pour créer le décalage. Très belle passe. D'accord, mais il était propre à ce tacle. Là, ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur. Oui, on retrouve en effet opposé à ses anciens coéquipiers. Bon, bah, à lui de mettre de côté l'affectif pour se concentrer uniquement sur son match. Il a cherché le point. Remet-le, Lukaku. J'ai pas tout compris, là, sur le corner. C'est vrai, mais c'est sûr. On approche de la mi-temps. Pas de but pour Tottenham. Dilly Alli. Valkyrie Peters. Eric Sey. Dilly Alli. Eric Kane qui frappe. Ça passe loin, très loin du cadre. Paul Pogba. Paul Trafford qui est, bien sûr, un grand stack de foot, mais qui a la bonne inspiration sur cette passe. Oh, le but ! Une ouverture du score dans ce match ! La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. On voit sur ces images, qui n'est plus qu'à la pousser au fond, dans le but vide. Même moi, j'aurais pu m'étermer, même moi. Je suis pas sûr. C'est donc Manchester United qui mène. Goal pour Manchester United. Mark Reus. Number 9. Burton Goel. Le carc. Uente. Delvey Alli. Il est le premier sur cette passe. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Pogba. Il a pris sa chance de... Oh, belle frappe ! Mais il manque de peu le cadre. C'était osé, mais ça a failli payer. On ralentit de cette action. Finalement, le ballon, qui n'est pas du tout cadré. On s'en se ralentit. On voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose. Pogba. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Pogba. Lukaku. Qu'il y a rien de très pire. Il va me faire sortir la défense, c'est clair. Le dégagement. Il doit le nil danger. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura trois minutes en plus. Et la percée de Tottenham qui ne va trouver personne pour l'enrayer. Enrique. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et oui, le but ! Oh, sans doute un tournoi dans ce match ! Eh bien, voilà, cette équipe qui cherchait un sauveur, aujourd'hui, on sait qu'il fait. Ah, elle est belle cette action, Pierre Leplais. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête. Un but partout. Les deux équipes, deux ados. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout, après ses 45 premières minutes. Votre analyse, Pierre, sur la première période de ce joueur ? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. C'est parti, dans ce match. Premier ballon pour Manchester United. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. C'est une bonne occasion, là, pour Lukaku. Ah oui, la ré-réflexe ! La ré-réflexe du gardien magnifique. Tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. C'est de prendre l'avantage. Il a cherché le point de... Remélu, Lukaku ! J'ai vu que j'ai pas tout compris, là, sur le colère. J'ai aimé, c'est sûr. Valka Peters, Eric Cade, qui frappe ! Oui, ça passe loin, très loin du cadre. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, le but ! L'ouverture du score dans ce match ! La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Pas bas. Ouais, il a pris sa chance de l'eau. Oh, une belle frappe, mais qui manque de peu le cadre. Oui, c'était osé, mais ça a failli payer. La percée de Tottenham qui ne va trouver personne. Ah, oui, Cade ! Allez, pourquoi pas l'égalisation ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est reparti pour la seconde période. Tottenham a donné le coup d'envoi. Non, non, ça ne passe pas. La vraie, non. Plus que chaud. La belle interception de Mark Reus. Cette défenseur qui touche le ballon au dernier. Corner donc. Ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur. On retrouve en effet opposé à ses anciens coéquipiers. Mais à lui de mettre de côté l'affectif pour se concentrer uniquement sur son match. Le bon corner d'Eriksen. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Le sensi-soco. La percée de Tottenham qui ne va trouver personne pour l'enrayer. Allez, il y a du monde pour reprendre. Un centre et au bout du compte, pas de danger. Walker Peters. Deliailly. Ah oui, magnifique ça. Ah, il l'a bien enrhumé. Reus. Oui, il va centrer. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Arrive gardien. Kieran Treppier. Mais le ballon rendu carrément à l'adversaire. Allez, il peut faire un truc intéressant là. Il y a du soutien. Deliailly. Christian Eriksen. Ils essaient de prendre le match à leur compte. Christian Eriksen. Deliailly. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Machlaioub. Ouais, peut-être une situation intéressante là. En jeu, il est parti trop tôt. C'est franchement demandé par Mauricio Pochettino. Marco Reus qui cède sa place. To be replaced by number 12, Victor Wainer. Matic. Dabil Fekir. Alexis Sanchez qui cherche la profondeur. Dabil Fekir. Et le but. Oh, le but pour prendre l'avantage dans cette rencontre, Pierre. Ouais, remarquable coaching sur ce coup. Bien joué, coach. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à d'être le gardien. Espers, certainement déçus, qui sont menés. Ruyama. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Le dernier recrutement d'Arsenal a été officialisé, Pierre. Oui, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Elle a pas son profondeur, attention. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. C'est une occasion nette qui s'envole. Look show. Pogba. Gertengen éloigne le danger. Paul Pogba. L'Éloïde Dévelse à l'attaque. La frappe de Neymar. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. On la touche suite à cette déviation. Dele et Ali. Eric Kane. Dele et Ali. Wanyama. Dele et Ali. Victor Wanyama. Ballon intercepté par Pogba. Allez, par-dessus. Oui, c'est le jeu. Nabil Fekir. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Non. Oui, c'est vrai. Ça fait souvent but. Oui, mais bon, il y a l'intuition. Ça compte aussi, non-fout. Il est encore qui est maintenant de 3 buts à 1. Il reste exactement 20 minutes à jouer. C'est vrai. Alex Sanger. Nabil Fekir. Paul Pogba. Alexi Sanchez. Nabil Fekir. Le bon ballon. Paul Pogba. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Vincent Hinton. Eric Cain. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Et on sort que l'entraîneur a vu un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Pas de souci de construction pour autant. Moussa Sissoko à l'interception. Ouais, la percée de Tottenham qui ne va trouver personne pour l'enrayer. Ça m'a l'air d'être musculaire. Il va devoir sortir. Le centre qui sort directement en sortie de bise. Man United désormais est bien parti pour s'imposer dans ce match. Et ça chante dans les tribunes, évidemment. Matic. Matic. Smalling. Look show. Paul Pogba. il s'en est fallu de peu qu'ils reprennent ce ballon de la tête vraiment belle détente quand même enfin ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon pas ben ouais très bon contrôle oui il a trouvé alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt d'un cap de terre sans bien d'un fanguane wanyama délai ali ouais bon ballon à nouveau pour manchester united david fiktir manchester une active à l'attaque il perd le ballon quand vous décidez dans le sommet décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire de l'eau et ali c'est un ballon rendu carrément à l'adversaire non si je vais trop fort ce ballon ce sera sans danger pour le gardien il reste au sol peut-être une élégation vincent en scène à s'est fini et c'est fini sur cette victoire de manchester united superbe victoire il s'explique par une excellente prestation offensive votre analyse sur le match livré par alexis sanchez aujourd'hui bien il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe pour le combat le bon ballon en profondeur c'est une bonne occasion là pour lukaku ah oui la réflexe la réflexe du gardien magnifique à tout le monde le voyait dedans ce ballon mais finalement non la bonne inspiration sur cette passe ouais le but l'ouverture du score dans ce match à la joie du buteur regarde moi ça mais percée de tottenham qui ne va trouver perso harry kate allez pourquoi pas l'égalisation alexis sanchez qui cherche la profondeur nabil fekir et le but en le but pour prendre l'avantage dans cette rencontre pierre remarquable coaching sur ce coup bien joué coach ah oui c'est le jeu nabil fekir et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est en le bon ballon pour le temps d'un on s'est juste à côté ouais dommage c'était plutôt joli ce qu'il a fait il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête vraiment pas et belle détente quand même enfin ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon